Le problème de communication, de cohabiter ensemble. Je voudrais illustrer avec les autres musiciens. Yvan joue de la batterie, mesdames et messieurs. En trois, vous allez comprendre à quel point il a l'expertise. D'abord, cette notion de polyrhythmie est fondamentale. Le pied gauche, il actionne une pédale qui est sur sa grosse caisse. Devant lui, la caisse claire. La caisse claire, il va la poser sur ce qu'on appelle des temps faibles. Ensuite, il va prendre avec l'autre main pour jouer ce qu'on appelle la subdivision. Il va se servir des tomes qui sont autour de lui pour faire des passages. Plein de manières de taper sur les cymbales. Au milieu, au bord, à l'angle. Et ensuite, il mélange tout. Le problème, c'est que plus vous avez des experts, plus vous avez la difficulté à faire communiquer ces gens ensemble. Parce que le problème de l'expertise, c'est qu'on est construit comme ça, vertical. Et en plus, très fortement. Et c'est vraiment important, parce que j'ai besoin de sa verticalité, j'ai besoin de son expertise. Alors la base, c'est quoi ? Ses fonctions principales, c'est de faire des notes graves, des notes de basse, qui vont être les piliers, les fondations de l'harmonie de la musique. Donc, les fondamentales, ce sont ces notes très graves. Qu'il va poser, qu'il va varier avec sa main gauche. Il commence à dialoguer, c'est grave. Et il apporte des notes qui vont... Puis ensuite, il va commencer à travailler toute la technique de sa main droite. Les slaps, frapper la note, rythmique. Puis après, il peut mélanger tout ça. Vas-y. Avec de la vitesse. C'est un expert. Et la problématique, c'est de faire travailler ces gens ensemble. Parce que l'intérêt dans une équipe, c'est d'avoir de la complémentarité. Pour qu'ils puissent chacun aller dans leur virtuosité, il faut écrire des basiques. Ils vont toujours être connectés au micro près. Ça, c'est une exigence absolue. Rappelez-vous, la grosse caisse, qu'elle faisait ça. Vous voyez, ces trois coups de pilier. Eh bien, le bassiste, il va mettre ces trois notes dessus. Ça, c'est la clé. Ils peuvent jouer n'importe quoi d'autre. Mais là, s'ils ne sont pas connectés, parce qu'après, quand ils envoient toute la sauce, il faut qu'on puisse contrôler ça. On ajoute un troisième élément. David, il joue du piano. Vous connaissez davantage ce monde. Maintenant, merci beaucoup, David. On va faire travailler ces expériences ensemble. Donc, organigramme de travail, on va établir des connexions. Très simple. C'est que les accords vont être sur la caisse claire. On va prendre. Tac. Eh bien, le piano va placer ces accords là-dessus. La base, elle. Ça, c'est ma base. Ça doit être parfait. Ça, c'est pas parfait. On ne peut pas continuer. Voilà. Petit exemple.